Bonjour, bienvenue, je suis content de vous voir aussi nombreux pour cette heure, évidemment, pré-matinale. Je ne sais pas si vous êtes déjà venus ou si vous êtes encore là, mais en tout cas, merci d'être venus. Je me présente rapidement, Gabriel Montua, je suis conservateur au musée Berkruen à Berlin, qui fait partie des musées nationaux de Berlin. C'est un musée dont la collection a été constituée par Heinz Berkruen, un marchand d'art né à Berlin et après qui avait sa galerie à Paris entre 1950 et les années 80 et qui à la fin a légué sa... qui a d'abord mis un dépôt permanent de sa collection pour laquelle il cherchait un emplacement, on va dire, un emplacement permanent dans plusieurs villes dont Berlin, sa ville natale, qu'il a dû fuir dans les années 30 à cause de ses origines juives. Et après, même dans l'année 2000, l'État a pu acheter la collection, en ce qui était le plus grand achat pour la galerie nationale de Berlin de tous les temps, et c'était évidemment fêté cet événement un peu comme le retour de l'enfant prodigue. Et ce musée constitue à plusieurs artistes du XXe siècle, surtout de l'école de Paris, à part Paul Klee, plutôt germanique, sinon ce sont des artistes qui ont vécu et travaillé en France, comme Picasso notamment, mais aussi Matisse, Braque, Henri Laurence, Paul Cézanne, Giacometti. Donc ça c'est la collection du musée Bertruhn. Et puis ils avaient une des œuvres que Heinz Bertruhn aurait beaucoup aimé acheter en 1997, quand c'était la vente de la collection de Victor et Sally Gens aux États-Unis, c'était une des œuvres de la série des femmes d'Alger, parce qu'il en avait possédé cinq, ce couple de collectionneurs. Mais à l'époque, il n'a pas pu en acquérir une. Il a acquis un autre, un grand nu couché de 1942, qui est une œuvre centrale maintenant de notre collection. Mais beaucoup plus tard, après le décès de Heinz Bertruhn, un de ses fils, a pu acheter une des versions des femmes d'Alger et l'a mise en dépôt permanent dans notre musée. Donc voilà, ça c'est un tout petit peu l'histoire autour du musée et de la collection. Donc une de ces quinze tableaux que Picasso a fait en hiver 1954-1955, un de ces quinze tableaux se trouve maintenant à Berlin au musée Berggruen et c'était le point de départ pour une exposition que nous avons montée et finalement pu montrer cet été, qui essayait de réunir un maximum de cette série. Mais aussi vu que c'était une exposition, si vous voulez, la première même qui a comme sujet exclusivement les femmes d'Alger et non comme par exemple, il y avait à Paris 2008-2009, Picasso et les maîtres, ou en 2001 à Madrid au Reina Sofia, les grandes séries de Picasso. Donc normalement, c'était toujours des sujets, on va dire, un peu plus larges ou les années 50 où Picasso et Jacqueline. Tandis que notre exposition avait comme but de vraiment présenter la série elle-même avec donc ses antécédents historiques, dont Delacroix, aussi le rôle de Matisse qui sera très important. Et pour finir après une section contemporaine pour montrer comment le sujet a continué à inspirer des artistes, des écrivains jusqu'à nos jours. Donc ça, c'est juste un peu le contexte dans lequel s'est placée cette exposition. Et pour cette conférence d'aujourd'hui, on va évidemment découvrir la série elle-même, mais à travers donc comme biais, comme angle d'approche, donc les femmes réelles de Picasso ou certaines qu'on peut retrouver ou desquelles on peut parler en regardant ces toiles. Donc évidemment, comme je viens de le dire déjà à l'entrée, la série compte quinze tableaux. Les organisateurs nous ont limité à montrer dix slides, donc on pourra pas voir la série entière. Mais voilà, on va quand même pouvoir découvrir, je pense, quelques-unes de ces oeuvres. Voilà, donc ça c'est là. On va peut-être, attendez, voilà, c'est peut-être par là qu'on va commencer. C'est toujours mieux de commencer par le début. Donc là, l'oeuvre qui a fortement inspiré Picasso, une des oeuvres très très connues, un chef-d'oeuvre du Louvre, femme d'Alger dans leur appartement. C'est une oeuvre que Delacroix a effectuée après son retour en Afrique du Nord, quand il a passé plusieurs mois au Maroc. Juste en revenant, ils ont fait escale à Alger, en rentrant vers Marseille. Et même s'il avait déjà eu beaucoup d'occasion de faire des croquis d'architecture et de personnes qu'il avait croisées au Maroc, à Alger, il a pu être invité à l'intérieur d'une maison d'un dignitaire algérois et là même d'être admis dans les chambres réservées aux femmes. Donc, même s'il était déjà assez, on va dire qu'il avait déjà baigné assez longtemps sous le soleil l'Afrique du Nord, cette rencontre l'a absolument fasciné. Il a fait des croquis sur place, qu'après il a aquarellé et présenté au salon, donc en 1834, cette oeuvre de format assez imposant, qui a ensuite inspiré beaucoup d'autres, enfin, qui a eu une très grande célébrité, une autorité assez rapidement et qui a beaucoup attiré Picasso. Donc, on a beaucoup de témoignages de ses visites au Louvre. Je ne sais pas si Dimitri Salmon a parlé à sa conférence de ça sur Georges Salle, qui avait invité Picasso en 1946 de faire un test, de présenter certaines de ses oeuvres ensemble avec des chefs-d'oeuvre du Louvre. Donc, la série de Picasso, évidemment, n'existait pas, mais il avait choisi, entre autres, ce tableau de Delacroix, et François Gillot, sa compagne de l'époque, relate qu'ils allaient au Louvre en moyenne une fois par mois et qu'ils s'arrêtaient toujours devant ce tableau. Après le test du Louvre aussi, quand François Gillot lui avait demandé, non, ce n'était pas simplement Delacroix, il avait choisi aussi, évidemment, l'école espagnole et d'autres tableaux, mais surtout quand elle avait interrogé à propos des femmes d'Alger, Picasso avait répondu de sa manière, ce salaud, il est vraiment bon. Donc, il y avait un grand respect pour l'oeuvre de Delacroix. Il y a un... Chez Delacroix, il faut savoir, donc, à cause de cette limitation, je suis désolé, je ne l'ai pas apportée, mais vous êtes certainement au courant que Delacroix, à peu près 15 ans plus tard, a refait une deuxième version de son tableau, qui se trouve maintenant au musée Fabre de Montpellier, qui reprend les quatre personnages plus ou moins dans la même position, sauf que, disons, il y a beaucoup moins de détails et de décors, donc au lieu d'avoir ce carrelage au sol et sur le mur, les murs sont juste recouverts d'un crépit uniforme, mais c'est moins les détails qui ont intéressé Picasso, c'est surtout après le changement de l'emplacement des figures. Donc ici, vous voyez que toutes les femmes sont à l'avant du tableau, vraiment au premier plan, on le voit surtout sur la femme de gauche, ici, surtout si vous voyez la taille, donc c'est vraiment quand vous êtes devant, c'est quasiment taille nature, on se sent vraiment pris, attiré vers le tableau, tandis qu'à Montpellier, tout l'ensemble est repoussé vers le milieu. On le voit d'ailleurs après, un détail comme le rideau qui, ici, dans la première version du Louvre, se trouve derrière les deux femmes accroupies, tandis que dans la version de Montpellier, la servante tient le rideau qui est devant les deux femmes. Voilà, et ça, c'est ça qui a, pour Picasso, été le moment déclencheur, quand il a reconnu le potentiel, en fait, du changement des figures entre les deux versions, qu'il a dû se dire quel est le potentiel qu'il y a dans cet ensemble, dans cette configuration de personnages, si déjà un mouvement, on va dire, aussi simple que de les repousser vers le milieu peut donner naissance à un tableau assez différent, qu'est-ce que moi je peux en faire ? C'est un peu cette forme de, cette sorte de raisonnement qui a dû le pousser, après, à expérimenter dans sa série avec, justement, l'agencement des personnages, des figures, qui seront, qui proposera dans des constellations, à chaque fois, différentes. Donc, ça, c'est, si vous voulez, l'arrière-plan, on va dire, qui a poussé Picasso, donc, en... qui a, enfin, ça, c'est, disons, les considérations artistiques qui ont intéressé Picasso à ce moment-là. La première fois, donc, on en a, je l'avais déjà dit, en 1946, quand il est allé à l'invitation de Georges Salle au Louvre, mais on a déjà, avant, déjà en 1940, il y a des tout premiers, des tout premiers esquils de Picasso dans un carnet qu'il a utilisé pour faire des ébauches des différents personnages de la croix. 1940, donc, on va se dire, pourquoi a-t-il attendu jusqu'en 1954, en hiver, pour commencer son travail ? Une des toutes premières raisons, une des toutes premières raisons qu'il a poussé, c'est, donc, la raison biographique, c'est sa rencontre avec sa future épouse, Jacqueline Rauke, qui a une énorme ressemblance avec la femme assise à droite dans le tableau de Delacroix. Et c'est, donc, Jacqueline qui l'a connue, d'abord à Valoris, et puis, après la rupture avec François Gillot, quand ils ont commencé à se lier d'amitié, les premiers portraits qu'il a effectués de Jacqueline datent, donc, de l'été 1954. Donc, c'était, si vous voulez, à ce moment-là, la nouvelle femme à ses côtés, dans sa vie, et avec, donc, une ressemblance assez forte avec la fumeuse de Narguilet dans le tableau de Delacroix. Donc, cette ressemblance, comme on voit ici, d'ailleurs, assez frappante. Enfin, c'est une photo beaucoup plus tardive, de 1965. Donc, ce n'est pas une mise en scène faite spécialement pour ressembler aux femmes d'Alger, qui, à ce moment-là, avaient été faites déjà plus de dix ans auparavant. Mais, là, on voit quand même la ressemblance. Et puis, sur un autre plan beaucoup plus anecdotique, Jacqueline Rauk, comme l'indique son nom, avait été mariée, en premier mariage, à un monsieur Rauk, qui était, donc, qui était un fonctionnaire dans l'administration coloniale, dans ce qui s'appelait à l'époque Haute-Volta, donc le Burkina Faso d'aujourd'hui. Et Picasso aurait dit que, d'accord, Ouagadougou, ce n'est pas Alger, mais, en tout cas, Jacqueline a un antécédent africain. C'est un peu sa manière de voir les choses pour, en plus, faire intégrer Jacqueline dans sa composition des femmes d'Alger. Donc, voyons maintenant à quoi ça va ressembler quand Picasso prend le pinceau pour commencer. Il est, je vous montrerai cette image ensemble avec le... On peut retourner, si vous voulez, rapidement, donc, vers le Delacroix pour que vous revoyiez, donc, les quatre, la figuration. La première toile que Picasso effectue, le 13 décembre 1954. Oui, on fera une deuxième, d'ailleurs, ce qui est intéressant à voir, parce qu'il y avait 15 ans entre le premier et le deuxième tableau de Delacroix. Il y a 15 ans entre son carnet royant avec les premières esquisses et le tableau, mais quand il se met à l'œuvre, là, il commence tout de suite avec deux toiles de même jour, qui sont d'ailleurs presque identiques à la deuxième, la version B, qui suit plus ou moins la même composition, sauf qu'elle est en grisaille. On voit, donc, ce qui retient ici, dans cette toute première version, que trois des quatre personnages, les deux femmes au centre du tableau de Delacroix, tandis que l'Odalisque, qui est à gauche, est manquante dans ces premières versions. On reconnaît certains détails. Donc, si vous voyez ici, donc, l'arche qui est chez Delacroix est quasiment invisible ou juste un tout petit peu indiquée au coin. On reconnaît aussi qu'on reconnaît, donc, ici, le carrelage, qui est chez Delacroix, dans la version du Louvre, est très, très détaillé. Chez Picasso, de manière beaucoup plus sommaire, aussi pour rythmer un peu le tableau à l'horizontale. On reconnaît, évidemment, le narguilet. Il y a certains, ici en bas, il y a certains éléments, par exemple, qui nous prouvent qu'ils connaissaient aussi la deuxième version de Montpellier. Par exemple, cet objet-là, qui est difficilement reconnaissable ou identifiable, comme ça, à première vue, c'est une petite table octagonale qui, dans la version de Montpellier, se trouve en bas, à gauche, à côté de l'odalisque allongé et qui, où repose, donc, une petite carafe d'eau et puis, donc, cette table, donc, il va l'utiliser assez souvent, mais d'une manière toujours à montrer la surface de la table en verticale, comme si c'était une table qu'on pouvait bouger, certainement plus pour avoir un élément graphique de plus supplémentaire pour meubler la superficie de son tableau. On reconnaît aussi, donc, le pantalon vert qu'il avait aussi montré, donc, que Delacroix avait utilisé. Et puis, comme on connaît les croquis qu'il avait pris sur place à Alger, il l'avait déjà noté, même, d'abord au crayon, il avait fait des annotations de couleurs. Donc, ça, c'est, si vous voulez, les couleurs originales que Picasso reprend, mais simplement dans cette première version. Mais, d'un autre côté, on voit tout de suite aussi que ce qui intéresse Picasso, ce n'est pas de recréer une atmosphère ou la sensualité qu'évoque, donc, ce tableau orientaliste, mais que c'est l'anatomie des personnages. Donc, si on le voit le mieux dans le personnage qui est le plus développé, celui de droite, tout le côté gauche est assez convaincant. En commençant du haut, on a donc un visage qui repose sur deux coudes reposant sur un genou. Tout ça est assez convaincant, sauf que si vous suivez ici la cuisse et vous regardez où est-ce qu'elle va rejoindre le postérieur, c'est une anatomie, évidemment, complètement impossible. Mais, à premier, comme souvent chez Picasso, on arrive clairement à distinguer ce qu'il veut représenter. Donc, il est une femme accroupie, mais avec des anatomies, évidemment, complètement, voilà, survêtées, on va dire, complètement exagérées. Et donc, ça aussi, c'est entre parenthèses, c'est intéressant que Picasso s'intéressait tellement à Delacroix pour un jeu, finalement, d'anatomie et de contorsion anatomique qui aurait été peut-être beaucoup plus propice d'aller chercher chez Ingres, le grand rival de Delacroix, qui avait, par exemple, sa grande eau d'Alice du Louvre, qui a deux ou trois vertèbres de trop, aurait été peut-être un modèle beaucoup plus, on va dire, propice pour Picasso, mais ça fait partie un peu de son jeu de brouillage de pistes qu'il a retenu, disons, l'itinéraire linéaire, la généalogie linéaire qu'on aurait dû, auquel s'attendraient les historiens de l'art. Donc, on voit un peu dans quelle direction va prendre cette paraphrase sur le sujet de Delacroix. Évidemment, le 13 décembre, on ne peut pas être sûr que Picasso avait déjà en tête exactement tous les 15 tableaux qui allaient suivre, mais il est assez certain qu'il s'était lancé dans un grand projet. Déjà, avant le 13 décembre, il y avait plusieurs dessins préparatoires dont il existe au musée Picasso une bonne centaine. Trois d'ailleurs qui sont exposés en ce moment au premier étage de l'exposition Rodin pour montrer justement la sérialité. C'est ces trois dessins du 7 janvier 1955 où on voit comment il retravaille le même sujet d'une manière continue. Ici, un dessin, un des premiers dessins encore du mois de décembre 1954 que j'ai choisi de présenter à cause de notre sujet aujourd'hui. C'est, si vous voulez, le moment où on reconnaît le mieux Jacqueline, toute à droite, reconnaissable à son long coup, un des premiers tableaux qui avait été nommé à l'époque Portrait de Mademoiselle Z. Et la montre exactement dans cette même position, donc avec un... de profil... de profil et sur un très long coup. C'est, si vous voulez, un peu le signe de marque que Picasso utilise pour représenter Jacqueline. Et puis ici, donc, il intègre dans cette scène de harem de Delacroix qui... ou sinon, normalement, les femmes qu'il représente restent anonymes. Ce qui est intéressant aussi à noter que, par exemple, Delacroix, dans ses carnets, il avait noté aussi les noms. Donc, presque comme un... avec un souci, presque comme un ethnographe, il essayait donc de créer une espèce de... enfin, de transposer un monde... enfin, où il y avait un monde véridique, des images véridiques. Picasso, par contre, ne donne pas de nom et puis souvent, laisse les visages ouverts, ou enfin, blancs, interchangeables, où il donne juste une position sur le papier pour montrer que là, devrait être le visage. Dans ce cas-là, donc, ça, c'est un signe pour tout ce volet biographique duquel on va parler, duquel on parle aujourd'hui, qui montre donc à quel point Jacqueline était devenue importante dans sa conception. Donc, la... Voilà, si vous voulez, c'est la fois, disons, la plus évidente de la présence de Jacqueline. Donc, évidemment que le... que tout le développement de la série le porte toujours d'un... d'un tableau à l'autre, avec chaque fois, donc, des variations. On passe au tableau, maintenant, on fait déjà un bond vers... vers la mi-janvier 1955, la version F, donc, la sixième de la série. On remarque, donc, certains changements, si vous voulez, par rapport à la version... la première version, même s'il a aussi de nouveau que trois personnages, entre-temps, il en avait remis les quatre, maintenant, on est de nouveau à trois. On reconnaît, donc, par exemple, ça, c'est un des jeux aussi de Picasso dans toute la série, c'est la position, donc, de cette arche qui, maintenant, se met comme une auréole autour de la figure de la femme à gauche. Il y a d'autres éléments aussi qui reviennent, donc, ce qui, chez Delacroix, à côté du narguilet, était un brasero pour alimenter le narguilet, ici, devient, donc, un plateau sur lequel il sert des verres de café, ce qui est, si vous voulez, la conséquence d'un détail qu'il a introduit dans tout le premier tableau que la servante a, vous l'avez peut-être déjà remarqué, un plateau avec une petite cafetière ou théière dessus, ce qui, évidemment, change tout de la fait l'atmosphère de la salle représentée. Chez Delacroix, évidemment, on voit la discipline, on va dire, un peu du silence, ça, c'est l'écrivaine Asia Djebar, après, dans son essai de 1980, qui parle surtout de ce silence imposé aux femmes qu'on voit sur la version de Montpellier peut-être encore plus, qui est encore un peu plus mélancolique que celle du Louvre. Évidemment, donc, en changeant ça en une espèce de café, ça donne, enfin, ça change l'atmosphère du lieu. Donc, si vous voulez, même si c'est un petit détail, il a de grandes conséquences après pour la représentation ou la narration qu'on se fait du lieu dans lequel se déroule cette scène. Il y a encore une autre, enfin, ça aussi, c'est un sujet beaucoup trop vaste, mais comme toute la série n'est pas seulement un hommage donc à Delacroix, évidemment, mais aussi à Henri Matisse qui vient de mourir le 3 novembre 1954, qui est extrêmement présent dans tout le développement de la série. C'est beaucoup plus qu'un simple dialogue uniquement avec Delacroix, mais plutôt comme Jean-Louis Andra vient de nous le montrer, en la fin de sa vie de Picasso, il y a plusieurs caractéristiques qui reviennent, mais surtout un dialogue avec les maîtres ou les peintres qui précédaient Picasso. Donc ici, il y a un petit élément qui se glisse dans l'image et c'est cet escalier qu'on voit dans cette ouverture de la porte qui, chez Delacroix, est plutôt un placard dans le mur. Chez Picasso, devient une porte et est remplie d'un escalier qui n'a rien à voir avec Delacroix, du tableau de Delacroix, non plus avec Matisse, mais qui est une référence à Velázquez et aux menines de Velázquez, la série qu'il attaquera dès 1957, la prochaine grande série et à laquelle il pensait déjà maintenant. Donc c'est là aussi que souvent, les femmes d'Alger sont considérées un peu, la série des femmes d'Alger de Picasso est considérée comme l'ouverture ou le prélude à l'œuvre tardif parce qu'on retrouve déjà beaucoup d'éléments qu'on retrouvera plus tard. Donc le dialogue avec les anciens maîtres, la sérialité et puis la manière de peindre très vite et puis parfois de manière très hétéroclite. Donc ici, mais pour en... Ici, il semble, parce que c'est... Pour en revenir au sujet de notre conférence ce matin, que dans les versions précédentes, les femmes n'avaient pas de visage. Les visages étaient restés et étaient restés vides. Puis ici, revient donc ce visage entouré comme ça de la niche qui devient comme une auréole et le visage, même s'il n'est pas exécuté de manière très délicate, toute la composition semble rappeler les portraits que Picasso faisait de François Gillot, la femme fleur avec ses grands visages lunaire, un visage très rond. Puis surtout, ici, on voit le jeu des formes, ce qui sont les pétales dans la femme fleur et un peu accentué par ce côté très très rond de cette fumeuse des femmes nagers ici à gauche. On voit, bon, certains détails comme par exemple cet éventail aussi qui n'est pas de Delacroix ni de Matisse mais que Picasso utilise assez souvent avec cette forme finalement de feuille, une forme assez organique aussi, bon, ressemble sans vouloir être trop, chercher trop le détail avec cette représentation de la femme fleur spécifique parce qu'il en a fait d'autres aussi évidemment, de montrer ce lien que François Gillot quand même avait accompagné Picasso dans toutes ses démarches de ces années 40 où il parlait déjà beaucoup de ce projet de Delacroix et puis c'est par elle aussi qu'on connaît d'ailleurs la régularité avec laquelle il visitait le Louvre ensemble donc c'est pas du tout il est assez clair qu'ils en ont beaucoup discuté et puis ça serait pas du tout on va dire inconcevable si vous voulez qu'il représente comme ça. On va se dépêcher un tout petit peu pour aller plus vite vers la pour progresser un petit peu. voilà donc on fait un bon on arrive déjà vers la fin c'est ça c'est l'avant la troisième oeuvre de la fin la version M donc avec tout à fait un autre style ici les références historiques sont après des oeuvres assez maticiennes il fait dans cette série ça marche toujours par deux ou par trois que Picasso peint le même jour ou dans des jours consécutifs après il y a des pauses d'une semaine aux dix jours où il fait des dessins préparatoires et puis après c'est un nouveau set d'oeuvres qui commencent et à chaque fois sous un on va dire sous un angle différent donc après trois grands formats souvent reconnus comme étant particulièrement maticien il fait trois oeuvres en grisaille rappelant le cubisme qu'il avait inventé avec braque et gris pour vraiment se distinguer ici donc ça c'est cette toile est peinte le 11 février 1955 qui est aussi le jour de la mort de Oega sa première femme mort du cancer ce jour-là évidemment c'est un si vous voulez c'est enfin c'est peu probable que la nouvelle l'aurait tout de suite inspirée à cette oeuvre même si c'est une thèse qui a été qui a été si vous voulez circulée par la critique d'art américaine Phyllis Tuckman qui a écrit dans le journal Art in America elle a publié donc en lien avec notre exposition en émanant l'hypothèse que justement le choix de ces couleurs grises pour ces oeuvres-là était donc à cause du décès imminent dont Picasso aurait été informé de Oega et cette absence de couleurs aussi une espèce de travail de deuil à l'intérieur du travail de deuil de Matisse qui est toute la série des quinze tableaux en tout cas donc Oega ici bon enfin ça ça serait aller beaucoup trop loin de vouloir essayer de trouver des parallèles anatomiques en tout cas pour expliquer peut-être aussi la représentation dans cette toile il importe aussi de voir la version L qui est celle précédente la composition d'ensemble celle qui se trouve aussi au musée de Berlin et qui était le début de toute l'exposition qui est en elle-même et aussi assez particulière dans le sens que ce qu'on voit ici représentait une espèce d'exosquelette il y a de la chair juste un peu sur la poitrine et le ventre sinon on n'a que des étoffes rembourrées ou donc cette construction de voile autour de la tête mais il manque justement le visage aussi une absence de visage Phyllis Stachman a repéré aussi ce qu'elle pense être un hibou comme signe de la mort ou enfin de mauvaise augure on va dire donc en tout cas ça c'est si vous voulez une des représentations après de cubistes très très différentes de tout ce qu'on avait vu avant finalement on arrive à la dernière des versions la version haut le 14 février pour beaucoup de critiques c'est la réémergence de Jacqueline dans la figure de gauche en tout cas évidemment c'est une énorme compression d'opposés figuratifs à gauche abstraits à droite mais c'est même plus un peu que ça tout le jeu n'est pas simplement de mettre deux manières de représentation complètement opposées dans la même toile mais c'est un peu même comme le souligne Leo Steinberg le critique d'art historien d'art américain qui dans son dans son analyse la plus complète sur la série des femmes d'Alger jusqu'à nos jours Picasso and the Algerian women at large qu'on a dans notre catalogue d'exposition traduit aussi pour la première fois vers le français et souligne donc qu'ici c'est aussi une question de profondeur donc il dit la figure de gauche bien sûr même si elle est figurative elle est aussi plate qu'une dame de coeur dans un jeu de cartes tandis que la figure de droite a aussi de volume autant de volume qu'un tigre origami c'est un peu comme si Picasso essayait de nous demander comment on traduit des sensations en deux dimensions comme un tableau en narration est-ce qu'on se cherche des marqueurs comme un visage et une silhouette ou est-ce que ce serait plutôt la profondeur qui nous intéresse donc ça et puis bien sûr après que tout ce qui se passe là se traduit aussi vers l'arrière des tableaux donc ce coin de plafond qui est complètement inventé presque ridicule puisqu'il n'est pas du tout connecté avec rien d'autre et il crée une profondeur mais si vous voulez une profondeur trichée tandis que là l'ombre qui se l'espace qui est entre les jambes après se traduit vers la fin dans cet arrière-plan coloré vibrant où il est difficile après de voir où exactement se trouve quel est l'état des profondeurs on a toujours le petit escalier Velázquez et puis il semble que la quatrième personne avec l'arche c'est comme si cet ensemble était en train de s'échapper à travers la porte comme une libération de cet endroit de cet endroit clos après le 14 février Picasso continuait encore de travailler un peu sur papier mais c'était la fin donc pendant deux mois c'était les tableaux la production quasiment exclusif il existe un portrait de Jacqueline non lié aux femmes d'Alger mais sinon donc pendant deux mois c'était si vous voulez vraiment une obsession avec des dessins préparatoires et d'autres oeuvres sur papier avant et après en tout cas en fin de l'année 1955 il refait cette fois-ci une vraie Jacqueline aussi nommée ainsi dans le titre en costume turc qui fait le lien ou qui fait la continuation si vous voulez des femmes d'Alger aussi avec un peu le même set de couleurs que la dame de coeur comme l'appelait Steinberg dans la version eau là aussi de nouveau c'est en série et deux jours plus tard le 22 novembre 1955 il fait une représentation assez similaire dont le titre est simplement femme même pas Jacqueline mais on voit quand même la parenté tout à fait abstraite ça c'est intéressant parce que ça inverse si vous voulez tout le dispositif qu'on avait dans la version eau où c'était la femme figurative qui était plate et l'abstraite qui avait du volume ici c'est tout l'inverse c'est la figurative qui prend du volume tandis que l'abstraite est tout à fait plate et finalement donc pour en revenir aussi ou pour introduire un tout petit peu Matisse comme ça pour cette oeuvre finale après la fin de la série des femmes d'Alger et le mois de novembre quand les deux portraits qu'on vient de voir ont été feints Picasso et Jacqueline ont déménagé ou emménagé dans la villa de la Californie où il y a donc plusieurs de ces intérieurs d'ateliers créés et ici dans celui-là de la collection du musée Picasso il est intéressant parce qu'on voit justement une de ces sur le chevalet une de ces femmes en costume orientale turque qui fait le lien avec la série des femmes d'Alger qui maintenant est déjà terminée depuis plus d'un an mais qui fait évidemment aussi le lien à Matisse par donc toutes ces formes on va dire végétales qu'on voit qui représentent les portes de Art Nouveau de la villa mais dans cette manière-là sont aussi un hommage aux formes végétales que Matisse essayait d'utiliser souvent et ça montre aussi même en 1956 donc un an et demi après la mort de Matisse à quel point il était encore on va dire sous le choc de la perte de son certes aussi privail mais surtout ami et puis le peintre avec lequel il était d'accord qu'il y avait une généalogie qu'il fallait transmettre comme un bâtonnet d'une génération de peintres à une autre et au moment où Matisse meurt Picasso se retrouve seul donc avec dans sa conception seul à pouvoir continuer cette tradition c'est pour ça que les femmes d'Alger sont une manière très active de s'inscrire dans une grande histoire de l'art avec un H majuscule en faisant ces références à tous ces peintres comme Delacroix Velasquez Matisse et d'autres qu'on n'a pas nommés ici donc si vous voulez ça c'est le projet la dimension on va dire globale historique de ce projet évidemment mais comme toujours chez Picasso est motivé après ou soutenu ou entretenu à part des références biographiques donc avec des liens très intimes avec certaines femmes donc ici en premier lieu Jacqueline comme nous l'avons vu voilà merci merci beaucoup pour votre attention si vous avez je ne sais pas est-ce qu'on fait des questions ou est-ce que vous avez des vous avez des questions merci 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 merci